... Donc vous n'avez dit pas de pause, on tient parole, il n'y a pas de pause, même si on nous l'a un peu imposé malgré tout, parce que le dernier rendez-vous avec les membres du gouvernement, c'était le 19, et puis on nous donne rendez-vous le 7, donc on a un peu l'impression que cette pause, on nous l'impose, mais bon, nous on ne fera pas de pause, on est toujours là. Alors il y en a qui en prennent des pauses quand même, je pense que vous avez vu que notre ministre de tutelle, elle n'a pas de problème, elle a pris sa pause. Alors chacun en pensera ce qu'il veut, c'est un peu douteux comme comportement, mais bon, après, elle ne se sent pas trop impliquée. Tant pis. Alors, la négociation va reprendre le 7, bon, avec ceux qui veulent discuter et obtenir quelques miettes. Bon, nous les miettes, on n'en veut pas, de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans les recoins de cette réforme, il suffit juste de constater que de passer, par exemple, de 25 années, ou même de 6 mois pour nous, bon, même si on prend le cas du privé, passer de 25 années à l'intégralité de la carrière, c'est clair et net, je crois que là, il n'y a pas besoin d'être expert pour comprendre que c'est un affaiblissement du niveau de retraite. Ça, c'est... On l'a rabâché, ça, mais bon, voilà, c'est important. Pour ceux qui auraient du mal à comprendre tous les détails, parce que personne n'y comprend rien, de toute façon, même ceux qui essaient de nous l'expliquer, qui sont en train de pondre cette réforme, ils ont bien du mal à nous expliquer réellement ce qui va se passer, mais ça, c'est facile à comprendre pour tous. C'est une réalité. Et sans compter que, ben, le futur, chacun génère ses points pour sa retraite. Donc, le côté solidaire de cette réforme, on a un peu de mal à le percevoir. Donc, on veut nous mener, en gros, vers ça, vers plus d'individualisme, chacun crée ses droits, et puis celui, malheureusement, qui aura des débuts difficiles, ou une carrière un peu hachée, ben, il génèrera ce qu'il pourra. Alors, d'autant plus, si on fait un peu le parallèle, parce qu'on oppose le régime général à certains régimes spéciaux, notamment le nôtre, qui est si généreux, alors je vais vous prendre un petit exemple, un cas que je connais pas trop mal, le mien, mais même si je suis pas là pour parler de moi, mais ça résume un peu le truc, pour dire qu'est-ce que c'est notre régime spécial. Voilà, moi j'ai eu 51 ans hier, merci de me souhaiter mon anniversaire, c'est sympa. Alors, pour ceux qui veulent déposer un petit cadeau, vous pouvez le mettre là à l'abri, on sait jamais s'il y a l'inverse. Voilà, donc moi je suis rentré comme apprenti, et puis à l'époque, le contrat c'était départ à 55 ans. Soit, c'était pas mal, bon à cet âge là, j'en étais pas à regarder mon départ en retraite. Et puis petit à petit, on a vu que, ben tout ça, ça commençait à se grignoter un petit peu. Alors là, j'ai reçu la boîte à communiquer un peu sur nos conditions de départ, enfin, essentiellement pour nous dire qu'on n'était pas impacté et que tout allait bien. Alors il y en a beaucoup qui doivent se rappeler, il y a quelques années, on n'était pas concerné. Donc le résultat du « on n'était pas concerné », c'est que moi on me dit maintenant ben l'âge de départ sans décote, c'est 62 ans. Je suis passé de 55 à 62. Alors quand je dis « je suis », tous ceux de ma génération qui sont dans l'entreprise sont dans le cas. Mais on est tous dans ce cas-là maintenant. Alors voilà, je vois pas trop le fossé qu'il y a entre notre régime spécial maintenant du coup et le régime général. c'est pas le fossé qu'on nous présente. Alors il reste quelques conditions de départ qui sont différentes, mais à mettre en parallèle avec les contraintes des métiers. Alors il faut voir, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'entre nous qui sont avec des horaires un petit peu particuliers. nos amis les conducteurs ici présents peuvent en témoigner aussi. Nous on est beaucoup à être en 3-8. Voilà donc, allez, je ferme la parenthèse sur le... sur notre régime spécial puisque je le rappelle, contrairement à ce qui est martelé dans les médias, on n'est pas en grève uniquement pour notre régime spécial. bien sûr qu'on veut préserver nos conditions, mais on met aussi en avant l'intérêt général et notre grève, en fait, on a la possibilité de faire grève et on a la possibilité que ça ait un réel impact et c'est un outil qu'on utilise pour nous et qu'on met à la disposition de l'ensemble des salariés de ce pays pour qu'ils obtiennent de meilleures conditions. Ils parlent entre 20 et 50 000 euros par mois tranquillou pépère, vous voyez, ils se prennent des petites vacances à Marrakech, à droite à gauche et en fait, ils n'ont rien à foutre de nous et de nous, de tous, que ce soit les cheminots, que ce soit les gens de la RATP, que ce soit les gilets jaunes, les retraités, la réalité c'est qu'on a face à nous un gouvernement qui dit clairement et qui annonce clairement qu'ils n'ont rien à foutre du peuple. Eux, ce qui les intéresse, c'est de se gaver. Et la réalité, c'est que là, il y a eu des retraites mais au 1er avril, là, vous voyez, c'est la CAF, la réforme de la CAF. Là, il y a quand même des incidences parce qu'il y a 600 000 personnes qui vont se retrouver sous le carreau. Vous voyez, il y a des gens qui percevaient un peu de CAF et bien le nouveau système de calcul fait que il y a des gens qui vont se retrouver sous le carreau. Voilà. La réalité, elle est là. Ça devait être applicable au 1er janvier. Bon, bizarrement, on leur dit que la CAF n'est pas prête et donc ce sera applicable au 1er avril. Mais la réalité, c'est ça. Donc, ça fait un an qu'il y a de la grogne dans le pays en totalité. Alors, il est vrai que nous, au chemin de fer, à la RATP, dans les transports, ça va faire un mois qu'on est dedans, on va dire. C'est sûr, c'est pas simple. Mais de toute façon, on ne peut pas gagner dans une société si on s'arrête que sur un mois à regarder quelque part notre nombril. La réalité, c'est que ça fait un an que ça dure. Et donc, c'est clair qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que si on lâche aujourd'hui, demain, c'est la porte ouverte à tout. Demain, quelque part, on est tous coréens. Coréens du Nord, je précise. Qu'on soit bien d'accord. Avec une pseudo-démocratie, on nous fait croire qu'on a voté pour telle et telle personne, mais la réalité, c'est que non. Non, non, la réalité, c'est que ce sont les gens d'en haut qui ont l'oseille, ceux qui décident de votre avenir. Eh bien non. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut inverser la vapeur. Alors, c'est vrai que là, on a calmé le jeu. Moi, je vois, il y a les collègues des gilets jaunes, mais quelque part, plus personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout complet. Moi, non. Moi, je ne m'en fous pas. Moi, je ne m'en fous pas des gilets jaunes. Je ne m'en fous pas de mes parents qui sont en retraite. Je ne m'en fous pas des jeunes demain qui sont à l'école et qui vont travailler comme des bousins qui sont jusqu'à 70 balais. Non, ça, ce n'est pas possible. Alors, c'est vrai que l'année 2020, on va y aller piano, piano parce qu'on aura un peu moins d'oseille dans le panier. Mais on fera avec. On achètera un peu moins de courses. On fera deux, trois trucs de moins. Et puis, c'est comme ça. Mais malheureusement, si on lâche maintenant, je vous le garantis, on lâche maintenant, c'est terminé. C'est le rouleau compresseur et là, ils vont y aller plein pot. Mais plein pot pour tout. Et ça va s'accélérer à une vitesse. Vous n'imaginez même pas une seule seconde. Mais je vous garantis que ça va aller très, très vite. Donc, c'est clair qu'il faut tenir. Il faut tenir et c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Voilà. Messieurs, je vous fais ton courage et je vais vous aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501